Musique Et bonjour internet, bonjour les amis scas, bienvenue sur une sélection un top des meilleurs jeux de survie à faire sur PC en 2024 Vous allez voir j'ai fait une sélection qui reflète mes expériences de joueurs, c'est une sélection personnelle N'hésitez pas à réagir dès maintenant en commentaire, à nous proposer, vous, vos jeux de survie préférés sur PC Alors j'ai fait une sélection variée, il y a des jeux gratuits, il y a des jeux payants, il y a des jeux qui sont des classiques du genre Qui existent depuis des années et il y a aussi pas mal de nouveautés En tout cas j'ai essayé de faire en sorte d'en avoir pour tous les goûts, j'espère qu'elle va vous plaire Vous trouvez tous les jeux que je vais vous citer en description, n'hésitez pas à faire un petit pouce vers l'eau, un partage, un abonnement Et puis à nous rejoindre aussi sur le discord et à vous abonner à la chaîne secondaire de let's play Allez c'est parti, sans plus tarder on commence, le top des meilleurs jeux de survie à faire sur PC en 2024 On commence avec les grands classiques, dans les grands classiques on retrouve Project Zomboid Qui est selon moi l'un des meilleurs jeux de survie en mode zombie Avec un côté simulation ultra poussé En gros vous êtes dans un monde en vue du dessus, sur une espèce de 3D isométrique Avec une invasion de zombies dans un monde plutôt réaliste Et vous allez ramasser des ressources, des scotch, des stylos, des crayons Pour pouvoir bidouiller des choses, crafter de quoi survivre, trouver à manger, trouver de quoi se soigner, se défendre Avoir une base, sortir de chez vous pour aller explorer les habitations abandonnées, etc C'est ultra accord, c'est ultra punitif Mais le jeu offre tellement de possibilités, tout est vraiment ouvert, on est vraiment sur une vraie simulation de survie en milieu zombie C'est jouable en solo mais aussi en multijoueur Si vous aimez la survie en mode zombie mais que vous préférez le côté PVP et la chasse à l'homme Bah il y a le très bon DayZ Voilà, DayZ est pour moi l'un des incontournables de la survie en ligne multijoueur Avec des zombies et aussi d'autres joueurs qui sont là pour vous chasser Alors le jeu DayZ c'est vraiment un hit en puissance qui a su vraiment bien maturer avec le temps Qui a su bien vieillir, il y a toujours des mises à jour régulières Et c'est un jeu qui est joué sur moult plateformes, PC, consoles Ce qui fait que les serveurs sont blindés de monde et qu'on vit toujours une expérience unique dans DayZ On est dans du hardcore FPS Donc voilà, un jeu de shoot dans lequel il va falloir aussi survivre Récupérer de quoi vous nourrir, récupérer de quoi vous soigner, de quoi vous équiper, des munitions, etc Alors certes, il y a le côté survie, vous allez crapahuter et faire attention De ne pas vous faire morgue les fesses par les zombies Mais les principales menaces restent quand même les autres joueurs Qui vont, comme vous, se promener à travers cette carte Et qui auront vite tendance à essayer de vous chasser pour vous piquer votre sac et vos boîtes de conserve A réserver donc à ceux qui aiment le PVP Un petit jeu solo et gratuit dans les meilleurs jeux de survie de 2024 Dans les grands classiques, il y a quand même Stalker Anomaly Stalker Anomaly, il est très peu souvent mis en avant Pourtant, c'est un excellent jeu gratuit, c'est un mode, si vous voulez, de Stalker premier du nom Qui a été revisité par des fans et il est distribué gratuitement Donc c'est un jeu dans lequel vous allez évoluer dans un monde post-apo Juste après une catastrophe nucléaire sur les lieux de la centrale de Tchernobyl Et vous allez évoluer dans un monde un peu RPG Il y a plein de factions qui contrôlent diverses zones Vous allez pouvoir être plus ou moins amis avec les factions Faire des quêtes, faire du trading, des échanges, gagner de la réputation Et surtout, il faudra faire gaffe, il y a plein d'anomalies à travers la map Des monstres, des choses fantasy qui vont pop un peu partout Et bien sûr, les différentes armées privées qui essayent de mettre main basse sur les ruines de Tchernobyl Pourront parfois aussi vous attaquer C'est un jeu qui est lui aussi très hardcore Il y a un côté FPS, RPG, solo Et une ambiance qui est vraiment inégalable C'est gratuit, c'est fun, allez-y En plus ça tourne sur pas mal de configurations Et ça a plutôt bien vieilli On termine la sélection des grands classiques avec Minecraft Minecraft, ça reste un excellent jeu Qui pourrait être classé en jeu de survie Tant il y a de possibilités Vous pouvez jouer tout seul, certes Mais ce qui est pas mal avec Minecraft C'est qu'il y a des milliers de serveurs multijoueurs en ligne Voilà, et chaque serveur a un peu ses règles, etc Il y a beaucoup de serveurs qui proposent des expériences survival Survie, que ça soit en multi-coopératif ou multi-PVP Bon, je vous apprends rien en disant que Minecraft est un jeu excellent Et que c'est l'un des jeux les plus joués au monde Et je pense que si vous avez le côté un peu créatif Si vous aimez construire des choses Et si vous aimez ce côté graphique un petit peu cubique Simplifié Mais offrant d'énormes possibilités Bah, il faut tester Minecraft et les serveurs survie Alors maintenant, on va faire un tour du côté des nouveautés 2023-2024 Avec un très bon jeu Qui est lui aussi un peu mis de côté C'est bien dommage C'est The Lord of the Ring Return to Moria On est sur un superbe jeu de survie, craft, création de base En coopératif avec des amis Dans la licence, bah, le Seigneur des Anneaux Donc là, tout simplement, vous incarnez un nain Qui va partir avec ses amis dans les ruines de la Moria Pour rebâtir une cité naine Donc la Moria, l'ancienne ville souterraine Qui était vraiment la ville des nains Et bah, là, vous êtes là pour tout reconstruire Bref, il va falloir donc explorer les anciennes mines Les affecter, combattre Récupérer de quoi crafter des armures De l'armement De quoi faire vos maisons Vos bases Vos lieux de craft, etc Bref, c'est excellent J'adore ce jeu Et je pense que là où il est vraiment le plus fun C'est avec des amis Autre nouveauté 2024 S'il a quelques semaines à peine, ce jeu Il est plutôt excellent en solo C'est Pacific Drive Qui propose vraiment un univers très étonnant Vous êtes un personnage Qui conduit une espèce de break Dans un monde post-apocalyptique Voilà, pseudo-futuriste Vous traversez des grandes routes Et vous allez vous arrêter A divers points d'intérêt Des anciennes stations Des anciennes rues Des anciennes villes Pour récupérer du matériel Pour réparer votre véhicule Et aller de plus en plus loin Donc c'est rigolo Parce qu'il y a un côté gestion de votre véhicule Avec vraiment un côté un peu simulation dans la conduite C'est très bien fait Il y a un tableau de bord Qui est interactif L'ambiance est plutôt pesante Oppressante Et il y a ce côté open one Où vous allez avancer Sans trop savoir Ce qui va se passer à chaque fois Donc c'est vraiment une espèce de road trip survie Très intéressant A faire en solo Et c'est une nouveauté 2024 Dans les autres nouveautés 2024 Dans les jeux de Surbicraft Soundbox Excellent Que j'ai beaucoup aimé C'est Entruded Que je vous ai fait découvrir en janvier Avec mon pote Inotna On a fait une belle vidéo de découverte dessus Donc Entruded On est dans la plus pure tradition Des jeux de craft RPG Soundbox Qui me fait penser un peu du Valheim Voilà c'est un peu sur la même veine qu'un Valheim Vous allez rejoindre un serveur avec des potes Vous allez récupérer des ressources Construire votre base sur mesure A savoir que la construction est ultra libre Grâce à la technologie Voxel Donc on peut vraiment créer des bâtiments Comme on le souhaite sur mesure Ça c'est excellent Il y a tout un côté RPG Avec des boss à les tuer De plus en plus fort De l'équipement à ramasser De la découverte de maps Qui est assez immense Et ainsi de suite Très bonne expérience A faire avec des amis Je pense que c'est plus sympa quand même Autre nouveauté 2024 Donc l'année 2024 Est quand même pas mal faite Pour les jeux de survie Il y a eu Nightingale Qui est lui sorti aussi Il y a quelques semaines Un pal Nightingale lui Il est toujours en early access En accès anticipé C'est ce qu'on lui reproche un peu Il y a encore quelques bugs Et quelques fonctionnalités Pas encore implémentées Mais en gros Vous prenez un peu l'idée D'un Entruded Sauf que vous allez Mettre l'accent Sur les combats Et le voyage Entre les dimensions Dans Nightingale La force du truc C'est qu'avec vos amis Vous allez donc combattre Des ennemis Construire votre base Faire votre équipement Et en plus Vous allez ramasser Des espèces de cartes Que vous allez combiner Et les cartes Que vous allez combiner Vous ouvrez des nouveaux portails Portails que vous pourrez traverser Pour explorer de nouvelles zones Et à chaque fois Les zones sont toujours différentes Et c'est ça qui est intéressant Il y a vraiment ce côté découverte À chaque fois Nouveau monde Qui fait qu'on a toujours l'impression D'être dans un nouveau jeu En fait Et le jeu est très bien Mais à faire aussi avec des amis Je pense Pour en profiter à 100% Et enfin on termine Les jeux de cette année Les nouveautés de cette année Survivor Avec le jeu le plus vendu De cette année Sans aucun doute C'est Pal World Pal World est arrivé en janvier Ça a été un véritable Rat de marée Dans l'univers des jeux De survie De fabrication En open world Coopératif Ce jeu Il est magnifique Dans Pal World Vous êtes un personnage Qui évolue dans le monde Des Pâles Les Pâles sont des espèces De petits Pokémon Que vous allez pouvoir Tabasser violemment Que vous allez pouvoir Capturer Et surtout utiliser Pour faire plein de trucs Soit pour les utiliser Comme monture Comme compagnon de combat Mais aussi comme espèce D'ouvrier dans vos bases Vous allez pouvoir faire des bases De A à Z Sur mesure Pour créer des ressources Je ne sais pas par exemple Des munitions De l'armement Tout ce que vous voulez Et vous avez besoin De main d'oeuvre Et les Pâles Bah c'est votre main d'oeuvre Donc il y a un côté Comme assez étonnant On n'est pas dans le Pokémon gentil On est dans le truc Un petit peu vénère Donc Power World Rat de marée C'est le jeu Le plus vendu de l'année C'est une folie dingue Et il a sa place Dans ce top Qu'on apprécie le concept Qu'on trouve ça Un petit peu bizarre Franchement Il apporte quelque chose De nouveau Et tant mieux Alors on va faire maintenant Un tour sur les jeux De survie très prometteurs Qui devraient arriver en 2024 Voir en début d'année 2025 Je pense à Road to Vostok Qui est un jeu solo Un FPS solo Qui a l'air d'être Plutôt irréaliste Et assez vénère Dans le mode survie Donc en gros Vous êtes un personnage Qui est paumé Entre la frontière Finlandaise et russe Donc dans un univers Naturel Ultra hardcore Avec le froid Etc Et il faut survivre A diverses menaces Donc il va falloir trouver De quoi vous équiper De quoi vous nourrir De quoi vous chauffer Et ainsi de suite Et il y a aussi bien sûr Pas mal d'exploration Le jeu est jouable en solo Dans les jeux multi Gratuits Il faut surveiller la sortie De Once Human Qui devra arriver Durant le 3ème trimestre De 2024 Il y a eu une phase de bêta En fin d'année 2023 Qui a été ultra concluante Les joueurs étaient ravis De pouvoir tester ce jeu Les retours étaient excellents Donc Once Human On est dans un jeu De survie De craft De gestion de base Il y a un côté un peu PVE coopératif On va partir en mission Avec des amis Mais aussi PVP Extraction sur certaines zones Et l'idée va être De survivre Dans un monde post-apocalyptique Où des espèces D'aliennes Qui débarquent de je sais pas où Et s'en prend à l'humanité Tout simplement On est dans un scénario Ultra bateau Mais le jeu est bien pensé Bien optimisé Et plutôt beau A surveiller sa sortie Gratuite bientôt Bon dans les jeux Qui ne sortent pas Mais qui sont prévus Un jour peut-être Il y a Ark 2 Voilà tout simplement La suite de Ark Premier du nom Ark je vais pas le présenter Tout le monde connait L'un des jeux de survie Les plus vendus Les plus joués au monde Depuis le temps qui tourne Le gros reproche Que je fais à Ark C'est qu'il est toujours Aussi bugué Malgré les années Et j'espère que Ark 2 Sera un Ark Bah mais cette fois-ci Complètement peaufiné Avec le moins de bugs possible Et mieux optimisé Pas de date de sortie Prévue à surveiller quand même Et enfin Dans les jeux à surveiller Il y a Root Root qui est fait par Un studio français Qui est un jeu de survie Qui peut se jouer en solo Ou en multijoueur Qui pourrait être L'alternative Tant attendu A un jeu Qui s'appelle The Day Before Donc The Day Before Qui était quand même Le gros scam De l'année 2023 Un jeu de survie MMO entre guillemets A oublier Très vite Voilà les amis J'espère que ce top Des meilleurs jeux de survie 2024 vous a plu J'espère que vous l'avez trouvé Cohérent en tout cas Moi ce sont des jeux Que j'ai beaucoup apprécié Et il y a une paire de jeux Que j'attends vraiment Vous les trouvez tous En description Moi je vous dis à très bientôt Merci pour les pouces Versus, partages, abonnements Et à la prochaine Amusez-vous bien C'était Kaze Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz